Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Bonjour, vous êtes sur DMTV, heureux de vous retrouver en ce jour. L'actualité restant toujours dominée par cette pandémie qui sévit dans le monde entier et qui n'épargne pas la République démocratique. C'est toujours pour nous une occasion, lorsque nous vous retrouvons, de pouvoir vous rappeler de continuer à observer des mesures barrières qui sont les plus efficaces pour éviter la contamination à cette maladie et donc éviter sa propagation, vu que le seul traitement à ce jour qui reste tout à fait efficace contre cette maladie à virus COVID-19 est la prévention, et c'est ce que nous vous recommandons. Alors, l'actualité, c'est aussi cette affaire de Jean-Marc Kabound, affaire de 1,8 million de dollars qui aurait permis à ce dernier d'acquérir une concession dans la commune de Limité, plus précisément au quartier Kingabwa. C'est au croisement des avenues Mandrandele et Lomami à Kingabwa, justement, dans la commune de Limité, qu'on observe la construction d'une grande et chic villa de M. le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, d'après des sources du journal CNews. Apprécié ce grand travail réalisé seulement en deux mois, deux parcelles ont été achetées, détruites jusqu'à la fondation, puis jumelées pour en faire une seule et une très grande bâtisse au goût de Jean-Marc Kabound, le président à l'intérim du parti présidentiel, l'UDPS. D'après les mêmes sources, pas moins de 500 000 dollars américains auraient été dépensés pour l'exécution de ce travail. Ainsi, une équipe constituée, en majorité des Chinois, a été constituée pour réaliser cette construction d'une belle villa au goût de Jean-Marc Kabound. Imaginez quel serait le montant de la facture. C'est vraiment à se demander si ce dernier bosse réellement pour l'intérêt du peuple congolais, conformément à leur slogan qui est « Le peuple d'abord ». Sommes-nous dans « Le peuple d'abord » ou dans « Le peuple après » ? Se demandent plusieurs personnes qui avaient foi, en tout cas en ce parti, comment Jean-Marc Kabound a-t-il pu acquérir une concession d'une valeur de 1 800 000 dollars en si peu de temps de gestion de la République. Vous savez qu'il fait partie de la classe dirigeante de ce pays. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est donc l'adjoint de Mme Janine Mabounda. Et donc, on se pose la question « Où Jean-Marc Kabound a-t-il obtenu cet argent ? » Bien sûr, ceux qui le soutiennent trouvent normal qu'il ait pu acquérir une parcelle. La question qu'on se pose, acquérir une parcelle seulement après que le président Félix Tshisekédi soit devenu président, après que vous soyez au pouvoir, il y a tant de questions que nous nous posons. Mais pour poursuivre dans ce dossier, je vous propose de suivre un des proches de Jean-Marc Kabound, qui a répondu à des questions d'un journaliste d'une chaîne de La Place, en rapport avec cette situation, cette fameuse affaire de 1 800 000 dollars américain, coût de la concession qu'aurait acheté Jean-Marc Kabound à Kabound, président à l'intérim de l'UDPS, le parti présidentiel. Il s'agit de Trésor Mwamba, un cadre de l'UDPS. Je propose de le suivre pendant quelques dix minutes. Ensuite, nous revenons pour faire notre analyse et clôturer cet élément en rapport avec des problèmes de Jean-Marc Kabound. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous vous retrouvons tout de suite. Jean-Marc Kabound est devenu millionnaire avec sa concession. Il a préoccupé, il y a un fériton sur ça. Mais on se demande, l'état des droits, le peuple d'abord ou c'est le peuple après ? Nous sommes descendus tellement trop bas en tant que fils de ce pays, en tant que combattant. Nous sommes descendus trop bas jusqu'au niveau de chosifier la chose publique, jusqu'au niveau de démystifier les valeurs intrinsèques des individus et les libertés des personnes et à marcher dans le mensonge pur et simple. Mensonge. Je peux vous prouver, je vais vous démontrer, M. Kabound, en tant qu'individu, pas en tant que président de l'IPS ou encore en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, a des droits. Tout c'est ce que touchent les députés, on appelle, il a son salaire, le choix qu'on appelle chez les députés. C'est 70, 700, et 6 000 dollars. Écoutez, écoutez, écoutez. Et 6 000 dollars qui ne sont pas réguliers. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. De plus qu'une parcelle de près de 25 sur 48 peut valoir près d'un million 800 000 dollars ou à qui ne la boire. Mais écoutez, je ne suis pas un courtier d'affaires, mais nous comprenons là, c'est une cabale qui fait rire à qui ne la boire. Il y a une parcelle qui vaudrait près d'un million 800 000 dollars. C'est un mensonge, peu et simple. Nous connaissons comment ça fonctionne. Ça fait un temps dans ce pays. Le mensonge a mis ton... Mais il y a un certificat. Écoutez, c'est parce que... Non, mais je vais en arriver. Il y a tout à l'heure la réalisation, si elle est prête, bon... Il y a un certificat qui est là. Mais vous m'empêchez de vous... Oui, pas mal, mais... C'est pas mal. Je commençais par vous dire que c'était un mensonge, peu et simple. Montez les toutes pièces et les auteurs seront découverts. Puisque déjà le chef de division des conservateurs des tis immobiliers a fait surcler un communiqué officiel, pourtant il faut savoir clairement que ce qui s'est passé là, c'est grave. Un citoyen... Un citoyen... Laissez-moi, je vais en arriver. Je vais vous révéler déjà qu'il y a une action qui s'est ramenée. Je pense que le cabinet juridique du président Kaboum de l'IDPS va sûrement, incessamment, ou s'est déjà actionné, pour porter une plainte contre cette action qui a été faite, ce qui se dévive comme mensonge à l'endroit du président Aïd de l'IDPS. Mais c'est ridicule parce que déjà là, qu'on se le dise ouvertement, hier il y a eu des gens qui ont occupé ces fonctions. En l'occurrence, M. Lutundula, je vous citerai M. Doris, qui a été ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne manquerai pas de vous citer le nom du très regretté Charlemagne de Simba, qui, eux, savent comment ils ont eu à travailler dans cette fonction de vice-président de l'Assemblée nationale. Écoutez, le président Kaboum, le seul... Le président I. Lutundula, c'est comme Janna Kaboum, le seul péché pour lui, c'est d'avoir accepté de pouvoir partager sa vie avec sa base, sa population, qu'il a voté comme député national à Kinnaboua, cherchant à pouvoir rester, à protéger sa population. Écoutez, il remet le plus ou moins aisement sa vie. Mais il n'y a aucune parcelle de ce débat, c'est que je ne peux pas vous dire. Regardez, il n'y a aucune première vice-présidente avec autant de fortune. Vous êtes un joueur, je suppose, professionnel. Vous êtes un joueur professionnel, on doit se poser des questions. Vous êtes encore ennuyé, et puis nous connaissons les valeurs des parcelles selon les milieux des résidences. Je ne minimise pas le quartier qu'il va avoir. C'est la preuve même que M. Kaboum est resté le même au niveau de sa base électorale. Ça n'a jamais été une cause. C'est une parcelle de 25 sous 48. Ceux qui ont divulgué ces informations-là, fausses, ont été déjà mis en sourdine, parce que déjà, le conservateur des trits immobiliers, le chef des divisions, a eu à communiquer d'une façon officielle que ces messages étaient mensonges. Et aujourd'hui, comment se fait-il, c'est là que je vais en questionnement individuel personnel, je fais une analyse, comment se fait-il que des documents si sensibles des constituants congolais qui sont censés être gardés dans les officines des structures, entre autres, de l'urbanisme habitant, des trits immobiliers, qui sont présentés à la voie publique comme ça, où on a falsifié des souffres. Et c'est grave. Et Kaboum ne peut pas l'apprendre. M. le conservateur l'a prouvé, morceau blanc. Je vous dis que M. le conservateur l'a prouvé. Je n'ai pas la justice congolaise d'ouvrir une enquête sur cette situation. Parce que M. Kaboum est aujourd'hui, le président de l'UPS, est aujourd'hui la première victime. Mais qui ne vous dit pas que certains détenteurs de certains documents aujourd'hui, qui ont été certes falsifiés avec ces jambes de pratiques, s'exposent à beaucoup de choses. Et est-ce que maintenant, on peut dire que ce ministère-là est en train de fonctionner à bon escient ? Ça crée. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui doivent s'ouvrir pour apporter des clartés pour le futur de notre pays. Et c'est grave que dans une institution, dans une institution comme ça, que l'on puisse accéder. Et le conservateur d'outils immobiliers, les archivistes qui détiennent la conservation des documents, qui sont censés être des documents unipersonnels, bien citoyens, qui a sa pensée, qui ne vont même pas surpris, mensongères qui est diffusées. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui nous aident à pouvoir gober n'importe quoi. Si vous vous êtes dans nos réseaux sociaux, c'est un mensonge. Je suis soulagé que quelqu'un, le conservateur d'outils immobiliers, est présentement basse. Aujourd'hui, vous fustigez le comportement peut-être du conservateur d'outils immobiliers. Non, je ne m'attelle pas sur le conservateur d'outils immobiliers. Laissez-moi te dire. Voilà, le conservateur. Non, pas, vous faites que m'arrêtez. Je peux vous dire d'abord quelque chose. Je ne m'attelle pas. Il faudrait qu'on puisse porter des précisions. Je ne m'attelle pas sur le conservateur d'outils immobiliers. Je parle du circuit de gestion documentaire dans ce ministère. Et dans cette discussion, vous vous mettez. C'est grave. Tout porte à croire que quand je suis venu à certains médias, que ce sont des vérités aujourd'hui. Une occasion de plus que la justice que Molaise, qui est en train de nous prouver mort sur bon, qu'elle est aujourd'hui en train de vivre un état de droit, une indépendance sans influence quelconque, devrait y en tête. Alors qui c'est l'église ? C'est un mensonge, c'est un montage de tout pied. Et maintenant, c'est qu'il circule sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Le titre, la concession. Il n'y a jamais de concession. Écoutez. Parce que moi, j'ai suivi. J'ai suivi. Écoutez. Éline Bayeux sur une des... Je ne connais pas le... Voilà, c'est lui le conservateur de titres immobiliers. D'ailleurs, il a été entendu aujourd'hui par le procureur général Kissoula. Il a dit que c'était deux parcelles qu'on a fusionnées, que ça fait une concession. Je vous ramène à... Écoutez, monsieur, je ne suis pas un géologue ou encore quelqu'un qui est activement en plein dans ce type de travail. Je vous dis seulement, une parcelle... Nous connaissons, nous avons des maisons quand même, nous avons des parcelles, nous avons eu assisté, comment ça se passe. Et nous avons peut-être deux parcelles. Écoutez, une parcelle de 25 sur 48 peut valoir une équivalence d'une concession. Est-ce que c'est sérieux d'abord ? 25 sur 48 vaut une concession. Vous savez, c'est pas une concession, monsieur ? Mais... Je vous ramène à Kinabar, vous allez voir que c'est des concessions. Donc c'est pas une concession. Ce n'est pas une concession, monsieur. Monsieur Jean-Marc Kaboul a le droit de s'acheter sa parcelle. Il s'acheter seulement. Il est devenu premier vice-président. Premier vice-président. Monsieur, monsieur, monsieur... Il y a Jean-Lima Bounda qui est là, on n'a pas vu... Vous n'avez pas ce nom, je n'ai pas des individus. Non. En fait, nous parlons des individus qui font l'actualité. Aujourd'hui, premier vice-président qui s'est tapé pour cette concession, il faut se... J'aimerais que vous retirez d'abord ce que vous dites. Vous êtes un journaliste qui a de la lumière aujourd'hui dans ce pays. Vous avez plusieurs informations que monsieur le conservateur, moi, auquel vous avez cité le nomment, a communiqué officiellement qu'il y en a de faux et usage de faux. Ce document brandit sur des réseaux comme quoi la parcelle du président Aïdé Dépès vaudrait près d'un million huit cent mille dollars. Alors, mensonge, pur et simple. Puisque c'est un mensonge, je ne vois pas pourquoi on devait s'attarder sur ça. Puisqu'il y a des titres immobiliers. Nous avons trouvé de l'art sublancé. Nous connaissons le jeu politique aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas la première sénètre que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris hier ? Hier, c'était le secteur général du Saint-Cabouillard. Écoutez, vous pensez qu'aujourd'hui, l'IDPS devrait vivre dans l'amaigrissement de vie ou on devrait vivre dans de mauvaises conditions ? Puisque ce monsieur travaille, est-ce qu'il est difficile de pouvoir se trahir une parcelle ? Qui ne veut même pas cette valeur ? Écoutez, il y a des communes, comme j'appelle communément des commissionnaires. Appelez des commissionnaires, ils peuvent vous évaluer cette parcelle. Est-ce que vous n'avez même pas ce qu'il y a une cabale ? C'est une cabale bien montée, structurée. Non, c'est pour moi qui serait à la base. Je ne sais pas, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la justice. Il y a les conservateurs, il y a le ministère des Affaires foncières. C'est lui qui est là, il est de votre coalition. C'est lui qui est là, le ministre Oregola. Il y a beaucoup, est-ce que vous voyez, il y a une meilleure derrière cette histoire ? Écoutez, cette cabale montée, écoutez. Et après, c'est sorti tout juste après la sortie médiatique des cabales. C'est pour vous dire, Marsuban, que nous sommes encore dans l'enfantillage du jeu politique. J'ai une fois dit sur votre plateau que l'IDP s'est arrivé au pouvoir pour démusicaliser la politique congolaise. On a été habitué à une certaine comédie, une certaine léthargie, dans la gestion de la chose publique. On a été habitué il y a plus de dix ans à certaines pratiques inacceptables. Aujourd'hui, je m'abstiens de trop m'atteler sur ça, sinon ça va m'emmener à rentrer dans ce qui se passe au jeu de la justice congolaise, que je salue. Et vous savez qu'il y a des montages de toutes pièces. Il y a peu, il y a peu. Je commençais par vous dire qu'il y a eu des montages, comme quoi l'UDPS était en train de s'enrichir. Écoutez, c'est un mensonge de monter de toutes pièces. Je ne suis pas l'avocat du président AI de l'UDPS. A ce que je sache, l'information que je puisse vous confirmer, honnêtement je suis avec vous, en dehors de ce plateau, est que le conservateur de toutes immobilières a prouvé noircement que ce document a été sorti d'une façon ambiguë et d'une façon drôle. Et c'est là que ça laisse à poser des questions. Comment on a pu sortir un diputata d'un concitoyen pour le falsifier et inventer le chiffre ? Cela porte à croire que le ministère des Affaires foncières devrait essayer de revoir son cycle de gestion. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un secteur qui m'est privé, certes, dans l'entreprise où je travaille, exercer les fonctions de responsable dans les archives. Je sais comment ça fonctionne sur tous les archives. Ça suppose que c'est dans les archives. Mais comment le fil conducteur en maintenant a sorti un document d'un concitoyen où on va le falsifier, s'il vous plaît ? C'est ça le fait grave. Et vous savez qui a rélevé ? Le fait grave qui est rélevé, qui doit être rélevé là, est que directement le conservateur a démontré noircement que ce document était un faux et archi faux. Et sur ce, nous en profitons, pour appeler la justice, de s'occuper de cette affaire qui pourrait être un exemple de plus. Et vous savez, le Congo tout entier souffre des abus et aussi des vols, des détourements, des délits publics. Et aussi, vous savez que les ministères des Affaires foncières devraient clarifier cette situation. C'est la première soulevante que quand nous se vendons des concitoyens congolais qui nous disent c'est que c'est vrai que ces pratiques-là existent et bien organisées au niveau de la consommation d'études immobilières parce que le consommateur privé de l'Assemblée a été falsifié. Alors, je demanderai aussi qu'il y ait des actions, je me répète, pour que ça puisse éclairer la lanterne et qu'une justice congolaise qui est impartiale s'attelle à cette situation d'un concitoyen qui est victime, qui est victime de la justice. Aujourd'hui, lorsque vous appelez à ce que la justice intervienne dans ce dossier, ne croyez pas que Kaboul sera un homme. C'est élégant, vous parlez du premier ministre de l'Assemblée nationale ? Oui, c'est ça. L'élégance est une personne importante. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Voilà, qui dit journaliste, c'est que M. Kaboul, comme vous voulez. Je suis en train de dire, aujourd'hui, vous demandez, c'est que la justice intervienne. La justice doit enquêter. Écoutez. Et lorsqu'elle va enquêter, ce n'est pas seulement, seulement, il ne sentait Kaboul. Elle pourrait aussi prouver d'autres... C'est ce que vous demandez le président. Elle pourrait aussi prouver d'autres faits de culpabilité qui peuvent peser sur le président Aïdé Lujapos. Je vous permets que je peux dire une chose. Je ne viens pas d'un avocat-conseil du président Aïdé Lujapos. Je viens en tant que cadre de l'UDPS et communicateur de l'UDPS. Je viens là pour brosser les questions. Mais vous êtes proche du président Aïdé Lujapos. Je ne parle pas d'être proche. Écoutez, c'est le président Aïdé Lujapos. Nous ne pouvons pas laisser sauter l'image du parti pendant que nous savons qu'il y a eu des mains noires. Il y a des personnes qui en veulent à la position aujourd'hui de notre parti. Qui en veulent, le président ? Écoutez, écoutez, avant que vous ne le terminez. Merci. Nous sommes de retour. Vous avez suivi la trésor Mwamba de l'UDPS qui, en fait, tout comme Jean-Marc Kabound a nié, n'ont pas l'achat d'une parcelle à Kingabwa, mais le coût attribué à cette parcelle en question qui serait de 1,8 million dollars américains. Et pour Trésor Mwamba, la parcelle en question ne serait pas une concession. Ce serait juste une parcelle d'une dimension de 25 mètres sur 48. Donc c'est quand même une très grande parcelle aussi. Mais d'après Trésor Mwamba, il ne s'agit pas d'une concession comme le prétendent beaucoup. Et toujours dans le cadre de ce dossier, nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux la publication d'un document qui s'apparentait à un certificat d'enregistrement, donc un titre immobilier qu'aurait acquis Jean-Marc Kabound, mais qui a été publié comme on a eu à prendre l'habitude dans ce pays de pouvoir divulguer des documents officiels censés rester discrets dans des services concernés. Mais on les voit facilement publiés comme cela. Nous en parlions d'ailleurs dans une de nos analyses il y a un ou deux jours. Voilà qu'à cet effet, Jean-Marc Kabound a décidé de porter plainte contre le conservateur des titres immobiliers de la circonstruction foncière de Mwamba. Parce que Jean-Marc Kabound estime que le document qui a été publié n'aurait pas dû l'être dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ce dernier, au travers de ses avocats, notamment Maître Elvis Mayo, ont saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa à Matete le vendredi 17 avril 2020 afin de pouvoir porter plainte contre le conservateur des titres immobiliers car ayant constaté la publication d'un duplicata de certificat d'enregistrement volume AL15 folio 5.4 dont Jean-Marc Kabound est détenteur. Donc la publication sur les réseaux sociaux par des personnes malveillantes non encore identifiées à ce jour. Donc pour Jean-Marc Kabound, la responsabilité pénale du conservateur des titres immobiliers devrait nécessairement être engagée par cet acte. Il estime en conséquence qu'au regard de l'obligation légale de surveillance du conservateur à l'occasion des consultations publiques du livre d'enregistrement et du répertoire alphabétique article 228 de la loi dite foncière, la responsabilité pénale de M. Eli Mbaio devrait être engagée. Donc Eli Mbaio, c'est évidemment le conservateur des titres immobiliers de la commune de Limité. Et donc ce dernier a été porté en justice par Jean-Marc Kabound. Justement, ce dernier avait été auditionné par le procureur Kisoula, celui-là même qui avait auditionné le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kameré. Et ce dernier a confirmé, vous l'avez suivi avec l'élément que nous avons mis en votre disposition, l'intervention du trésor Mwamba. Dans un des médias ici, le conservateur Eli Mbaio a été auditionné. Ainsi, il a confirmé que Jean-Marc Kabound avait acquis une concession. Ce dernier a bien parlé d'une concession dans la commune de Limité, plus précisément au quartier Kingabwa. Donc c'est au croisement des avenues Mandandélé et Limité. Donc voilà, Jean-Marc Kabound qui porte plainte parce que le document a été divulgué. Sur cet aspect des choses, en tout cas, je le comprends tout à fait parce que nous avions déploré il y a peu comment les documents étaient aussi facilement divulgués dans les réseaux sociaux et ça portait préjudice à plus d'une personne, même des documents censés rester vraiment privés. Et donc, il s'y est de noter aussi que cette affaire pourrait avoir d'autres conséquences, en tout cas parce que Jean-Marc Kabound qui porte l'affaire au niveau du parquet général près de la cour d'appel de Maté, qui était située au 4e rue Limité, ne se doute peut-être pas que le procureur pourrait s'intéresser aussi sur la capacité financière de Jean-Marc Kabound à pouvoir acquérir une telle concession. Même si la concession n'aurait pas cette valeur de 1,8 million, mais la concession, il est clair qu'elle doit avoir une certaine valeur. Ça ne doit pas être n'importe quel prix. Et nous connaissons à peu près les parcelles sur l'avenue Mandrandé, combien ça coûte. Ce n'est pas Kingaboy proche du fleuve. C'est quand même Kingaboy proche de l'avenue Poilour, certainement. Donc, c'est Kingaboy là où nous avons aussi des très, très grandes parcelles. Donc, ce n'est pas le Kingaboy que les gens peuvent aussi imaginer. Ceux qui ont habité Kingaboy connaissent bien cette avenue Mandrandé. Ils peuvent témoigner que sur cette avenue, nous avons des belles parcelles et donc des personnes huppées y habitent aussi. Il ne faudrait pas, comme l'a fait Trésor Mamba, essayer un peu de dénigrer le quartier Kingaboy, comme si le quartier Kingaboy, on voit le quartier difficile, un peu populaire, un peu proche du fleuve. Ce n'est pas ça. Donc, là où les parcelles sont achetées, ça coûte quand même assez cher, même si 1,8 million pourrait être exagéré. Est-ce que ça n'aurait pas été utile, important pour le procureur qu'il puisse creuser au-delà de la plainte, à mon avis, plainte qui du reste reste fondée parce que ce document n'aurait pas dû être publié dans les réseaux sociaux. Alors, en rapport avec ce problème d'enrichissement, la suspicion d'enrichissement de l'argent acquis peut-être par des moyens illicites pour acheter cette villa, je vous laisse suivre l'un des cadres de l'UDPS qui parle justement de la mauvaise gestion de l'argent, des contribuables au sein de l'UDPS par Jean-Marc Kabound. Suivez le professeur Paul Chilumbou. Ensuite, nous revenons pour poursuivre notre analyse. Je rappelle que vous êtes toujours sur l'UDPS. Vous êtes déjà abonné. Merci beaucoup. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Suivez le professeur Paul Chilumbou. C'est un court extrait de deux minutes. Ensuite, nous revenons pour conclure notre entretien. A tout de suite. Nous contribuons 16 000 dollars le député national. Dans une année, donc moi dans une année, j'ai déjà contribué 6 000 dollars pour le parti. Dans une année. 6 000 dollars. Nous sommes à 32, nous avons contribué sans demander 1 000 dollars, monsieur. pour le parti. Je dis bien, sans demander, dis-moi, tu n'as pas député, tu n'as pas député provincialité, tu n'as pas ministre, tu n'as pas conseillé, tu n'as pas conseillé, nous les députés, sans demander 1 000 dollars, va à la permanence, qu'on doit à la toilette, s'il n'est pas allé. Il utilise l'argent du parti. Il utilise le personnel, le combattant, pour aller implanter sa propre structure à travers le pays. Décision finale. Décision finale. Donc, comment on puisse te mener pour toi que nous n'avons Félix, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir, les autres gens n'ont pas le pouvoir, c'est devenu une affaire de deux individus. C'est-à-dire que Kaboul, il est le premier vice-président, après ça, il est dans une opulence maintenant insolente. Ah, jalousie. Laissez-moi. Je n'ai pas jalousie, je n'ai pas jalousie. Tu n'as pas dit ça? Il dépense où? Allons à l'essentiel. Nous nous sommes battus au sein du parti. Des quêres du président de la République, l'éloi. Demanche, il n'a dit que il n'a pas eu le matériel, pour l'aposté. Parce qu'il n'a pas eu le matériel, il n'a pas eu le président, il n'a pas eu le président. L'éloi, il ne m'a eu levé. vous allez avoir sauvé partie de la dérive, il n'y a qu'à Kaboumd. Pourquoi ? Kaboumd est en train de liquider l'IDPES. C'est grave ça ? Et je m'assume. Comment liquider l'homme qui est le suivant des fidèles ? Il liquide l'IDPES au profit de sa propre structure qu'il a créée décision finale. Voilà, merci beaucoup. Vous venez là de suivre le professeur Paul Chiloumbou, député national de l'IDPES. Il était également porte-parole de l'IDPES, mais il venait d'être suspendu de ses fonctions par Jean-Marc Kaboumd, pour non-respect des instructions de la hiérarchie qui était en rapport avec la situation de Vital Kaméry. Il a été demandé à tous les cadres de l'IDPES de ne pas commenter l'affaire Vital Kaméry, l'Ouakeningenikin, qui continue à rester en détention. Alors, Paul Chiloumbou nous parle de la cotisation, la contribution en tout cas des cadres de l'IDPES, notamment ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont élus. Il a notamment parlé des députés nationaux UDPES qui sont au nombre de 32 et qui contribuent chacun l'an. 6 000 dollars américains, donc si nous prenons par mois, ça doit faire quelque chose comme 500 dollars le mois. 6 000 dollars américains multipliés par 32, ça fait 192 000 dollars US. Donc, pour toute une année, puisque cette législature a déjà dépassé une année, nous sommes à une année et quelques mois, donc Jean-Marc Kaboumd et l'IDPES ont déjà eu à encaisser 192 000 dollars américains, rien que pour les députés nationaux. Il y a également des ministres, il y a aussi des députés provinciaux, ceux-là, nous ne les comptabilisons pas. Là, nous ne sommes que dans le cadre des 192 000 dollars des députés nationaux qui ont contribué pendant une année pour Paul Chiloumbou. Cet argent est géré d'une manière opaque par Jean-Marc Kaboumd qui, visiblement, s'est enrichi au cours de cette période également d'une année. On l'a vu acquérir notamment cette concession qui pose problème. Et à suivre ce débat qu'il y a au sein de l'IDPES même, nous pensons qu'avec cette plainte qu'a eu à introduire Jean-Marc Kaboumd contre le conservateur des titres immobiliers de l'IMT, il est pour nous aussi urgent et important que le procureur, se saisissant de ce dossier, puisse aller aussi loin état de droit oblige aussi vital qu'améré. Et en prison aujourd'hui, c'est parce qu'on veut nous montrer qu'il y a état de droit et que nul ne peut être au-dessus de la loi. Et nous pensons que le procureur peut creuser pour savoir si Jean-Marc Kaboumd, en tant que Jean-Marc Kaboumd, avait des moyens de pouvoir acquérir cette double parcelle qu'il est en train de construire de la manière dont, aussi, la construction se fait de manière très, très rapide. Ce qui prouve que le propriétaire du dit concession a vraiment extrêmement de moyens pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, c'est à la justice de pouvoir se saisir du coup de cette affaire et de creuser, d'aller au-delà de la plainte. Et nous pensons que le procureur qui sous-là dira le droit, en tout cas dans ce dossier, ira loin pour pouvoir déterminer si Jean-Marc Kaboumd avait les moyens ou non de pouvoir construire, acquérir d'abord une telle concession et aussi se mettre à construire de la manière dont on sait. Et d'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, le ministre des Affaires foncières, qui est de l'UNC, justement, s'est invité aussi dans l'affaire, il s'agit de Molendo Osako, mais des cadres de l'UNC aussi. D'abord, il se dédouane de cette affaire dont il ne serait ni de près ni de loin lié. Mais le ministre exige également que la justice puisse entendre les trois archivistes de la circonstitution de Mohamba, qui sont en fait concernés par ce dossier, comme l'a été le conservateur des titres immobiliers Elie Mbayo. Il a été entendu, il a été auditionné par le procureur après la cour d'appel de Kinshasa à Matete. Et donc, le ministre des Affaires foncières, qui dit suivre de près cette affaire, souhaite également que les archivistes puissent être entendus certainement pour déterminer les responsabilités dans la fuite de ce document qui a été publié sur les réseaux sociaux. Et d'après la plainte de Jean-Marc Kabound, le document dont nous avons eu connaissance via les réseaux sociaux est bel et bien authentique. Donc, c'est à la justice de pouvoir faire son travail. Et avec cette affaire, vous savez que beaucoup disaient et pensaient que le silence des cadres de l'IDPS, un silence voulu par la direction du parti, notamment par le président d'Intérim Jean-Marc Kabound, c'était aussi parce que ce dernier lui-même se reprochait aussi de quelque chose dans certaines affaires où il aurait été peut-être en connivence avec soit Vital Kamir directement ou certains autres cadres de l'INSEE. Et beaucoup ont dit que le silence de Jean-Marc Kabound, c'était en fait pour se protéger lui-même. Et à suivre ce dossier qui prend de l'ampleur. Le dossier, je rappelle qu'on a déjà eu écho par rapport à cette espèce d'enrichissement illicite de Jean-Marc Kabound et l'acquisition de cette concession à Kinga Bois. Mais pourquoi seulement aujourd'hui qu'il y a maintenant, on va dire, une sorte aussi d'acharnement ? Cela qui vient après que Jean-Marc Kabound ait eu à répondre à Tambe Mwamba Alexis de la manière dont on sait. Est-ce que quelque part derrière ce dossier ne se cache pas une main noire qui, en fait, a l'intention de pouvoir couler Jean-Marc Kabound pour pouvoir le faire taire définitivement ? Il est tout à fait possible parce que la politique dans notre pays se fait toujours avec beaucoup de coups bas et donc nous ne serons pas étonnés que la fuite de ce document-là ait été commandité par quelqu'un qui a intérêt de voir en tout cas Jean-Marc Kabound se taire. Il est vrai aussi qu'autour de Félix Tshiseké, Jean-Marc Kabound apparaît comme un nom de fer qui peut en tout cas conduire l'UDPS, amener l'UDPS à faire face au FCC qui est une machine à politique incontestable. Donc voilà un peu ce que nous avions à dire en rapport avec ce dossier Jean-Marc Kabound. Nous pensons que la justice qui s'est saisie d'ailleurs par la plainte de Jean-Marc Kabound devrait aller beaucoup plus loin et d'ailleurs le procureur est là pour ça et il est là pour rechercher également des infractions. Et donc, puisqu'il y a des doutes, même dans l'opinion, il y a des suspicions d'enrichissement illicite, d'enrichissement sans cause, c'est au procureur et à la justice de pouvoir creuser cette affaire au-delà du conservateur des titres immobiliers, et Limbaïo, de la circonception de FUNA, le procureur devrait creuser afin que la vérité puisse éclater. C'est cela aussi l'état de droit. L'état de droit que prône le président Félix Tshiseké, nous faisons croire que ce ne sera pas un état de droit à double vitesse comme le réclament certains dans l'UNC, ce sera réellement un état de droit où la justice sera réellement au-dessus de tout le monde. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre petite analyse par rapport à cette affaire qui défraie la chronique, l'affaire de 1,8 million de dollars de valeur d'une concession coréaki Jamar Kabound au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. Cela fait vraiment polémique et la justice s'est saisie même de cette affaire au travers de la plainte de Jamar Kabound par rapport à son certificat d'enregistrement qui a été publié dans les réseaux sociaux. Nous promettons de revenir très bientôt avec un autre sujet, mais n'oubliez pas, le coronavirus est réel. Continuez à observer des mesures barrières. DMTV vous dit au revoir. 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 Sous-titrage FR ?